Samedi 13 novembre 2021, 11h14, merci de nous rejoindre à ce rendez-vous hebdomadaire sur EMI-FM Le Grand Toral. Toutes nos excuses pour ce léger retard, nous recevons avec un grand plaisir ce matin M. Doudouade, membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais et candidat de la grande coalition Wallou-Sénégal à la ville de Dakar. Président, merci d'être notre invité ce matin, un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Bonjour. Je vous remercie Fatoumata, je remercie Hassan Samb d'être votre invité ce matin sur EMI-FM 97.5. Bonjour à tous vos auditeurs. Bonjour, merci d'être notre invité. Hassan, un grand plaisir aussi de vous retrouver comme tous les samedis. Merci Fatoum, bonjour. Le plaisir est partagé et toutes mes invitations me remercieront au président Doudouade et à tous ceux qui nous suivent tous les samedis à par ailleurs. Alors sans plus tarder, nous allons découvrir davantage notre invité dans le portrait avec Elisabeth Diatta. Doudouade est un homme politique sénégalais. Il a fait ses humanités à l'école primaire FEDERB avant d'intégrer le lycée Blaise-Dagne. Il fera ensuite le centre de formation pédagogique de l'Université de Dakar, puis le centre de formation et de perfectionnement administratif de l'école supérieure de gestion. En poche, son brevet d'études du premier cycle, certificat élémentaire d'aptitude pédagogique, Doudouade est également tutulaire d'un certificat de capacité en droit. Il est diplômé du CFPA option contrôleur du travail de l'emploi et de la sécurité sociale. Il est diplômé également d'un certificat supérieur de gestion de ressources humaines, ESG. Comme expérience professionnelle, Doudouade a été chef de section au service des examens et concours au ministère de l'Éducation nationale en 1971. Il fut également inspecteur du travail de l'emploi et de la sécurité sociale du Cap Vert, entre autres postes qu'il occupa. Membre du comité d'initiative du Conseil national des employeurs du Sénégal, Doudouade fut chef de délégation d'opérateurs privés pour le financement et la construction de 15 bateaux par les industries espagnoles. Ancien secrétaire général de Ngaritali au football club, ce membre du comité directeur de la Gendarc fut également député à l'Assemblée nationale en 1998. Il a été le rapporteur du comité rédaction du règlement intérieur du Parlement de la CDAO, député également à l'Assemblée nationale de 2001 à 2007 au 10e législature, puis coordonnateur du réseau parlementaire pour la transparence et contre la corruption. Il a eu également à occuper la présidence du groupe libéral et démocratique à l'Assemblée nationale, député du Parlement de la CDAO en 2006. Vice-président du Conseil d'administration de la Pharmacie nationale d'approvisionnement, Doudouade dirige aujourd'hui la liste de la coalition Wallou Sénégal à Dakar pour les élections locales de 2022. Il est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. Et c'est avec un grand plaisir que nous le recevons sur ce plateau du Grand Oral, M. Doudouade, président des remarques par rapport à ce portrait. Doudouade Milano Évédoué, Écoutez, comme d'habitude, il y a toujours quelques erreurs. Le centre de formation pédagogique de Kaola qui se d Tagar, c'est la dernière promotion du Doamil Boy Gay, qui est pitié de son âme. Sur les autres conteneurs du travail, vous le dites bien, former au centre de formation de professionnellement qui est aujourd'hui la section B. de l'homme mais c'est pas aussi c'est je servais à l'inspection du travail mais je ne suis pas respecté du travail le reste moi je pense que c'est pour ça peut passer je pense qu'il faut s'y habituer et si quelqu'un dit le numéro de jeune afrique sorti cette semaine et à écoute l'émission cela dit que encore j'ai deux donnes deux dates de naissance différentes je ne suis pas né à fou je ne suis pas né en 1936 à dakar sud et à dakar oui c'est ça encore l'erreur c'est bien ce qu'elle a dit j'ai dit écoutez moi j'ai dit si nous lisons ce que jeune afrique a écrit oui et l'émission d'aujourd'hui il y aura une différence alors donc dans ce cas cela dit que l'internet n'est pas une référence ce n'est pas toujours si c'est ici c'est pas une référence en tout cas en certaines matières il faut il faut faire beaucoup attention voilà c'est clair nous nous sommes basés sur une biographie que vous nous aviez vous même donné et merci président doudoua donc pour ses remarques alors assane on démarre ce grand oral naturellement par sa candidature pour dakar beaucoup ne s'y attendait pas il ya eu beaucoup de rumeurs on s'attendait peut-être à une candidature du président wad ou d'une autre personne et qu'est ce qui explique le choix qu'est ce qui est la rumeur la candidature se disait oui la candidature que va sortir le pélès c'était ça la rumeur la candidature de présent voilà est ce qu faut-il s'attendre aux rumeurs ou faut-il s'attendre aux délibérations des instants aux délibérations donc si c'est ça vous avez la délibération de mon parti qui a décidé que c'est moi qui suis représentant du parti comme candidat à la candidature de notre coalition accepté par la coalition je pense que c'est confirmé c'est acté par un arrêté du préfet c'est fini je suis le candidat et qu'est ce qui explique ce choix porté sur vous pour conquérir la capitale écoutez je ne peux pas vous dire mais c'est parce que c'est pas moi qui choisi c'est pas moi qui ai choisi je suis le choisi par conséquent je pense je peux je peux je peux penser que c'est parce que le parti a pensé qu'aujourd'hui je suis le candidat du parti le candidat de la coalition des élections se sont passées dans le passé j'ai été parmi les candidats à la candidature de la mairie de dakar et mon parti en avait décidé autrement en 2002 2003 quand nous présents 2002 quand il y avait les élections il y avait plusieurs candidats à dakar plusieurs candidats de grosses têtes et le président ouad nous a convoqué et a choisi pas bien ainsi donc aujourd'hui maintenant nous le parti est dans l'opposition nous allons vers les élections locales dakar est une ville importante pour nous et pour tous à part de ce moment le parti a pensé aujourd'hui que c'est moi et voilà je me suis engagé dans cette voie en tant que comme je l'ai dit missionnaire je suis en mission oui merci président mais vous personnellement comment vous avez ressenti ça ça fait un bon moment que le pdc n'est pas allé aux élections dans un contexte où dakar est aptement disputé avec beaucoup de passion d'ailleurs de la part de moi 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 je pense que je mets un peu le pdc n'est pas patriarisé on a empêché le pdc part toujours aux élections le pdc est parti aux élections aux législatives le pdc n'a pas eu de candidat parce qu'on a empêché son candidat par des artifices au niveau du côte électorale pour empêcher carioa de d'aller aux élections quand on vous empêche de passer par un sens interdit vous êtes obligé ou bien de guérouiller ou bien de retourner et d'attendre par conséquent nous avons toujours participé aux élections partout mais une fois nous avons sauté des élections cette fois ci on nous a empêché des élections en 2019 d'y participer par notre année là aujourd'hui dakar les élections locales sont les premières élections pour lesquelles le maire est élu au chiffrage universel direct et le pdc à son candidat donc je l'ai accueilli de très belle manière que le que mon parti m'a choisi sans tumulte sans eux sans guerre son concurrence dans les journaux un jour et autre nous avons eu un candidat dans la paix parce que vous êtes le bout vous êtes dakarois vous en fait vous présentez certainement le meilleur profil le meilleur profil pour mon parti oui le meilleur profil pour les d'accord on le verra après le 23 janvier chacun peut se dire je suis le meilleur profil mais les contexte le contexte dans lequel nous sommes et les candidats qui sont recherchés et les différents attributs qu'on affecte aux candidats bon écoute chacun en fait un élément important dispositif c'est pas parce que seulement je suis le bout si je suis seul c'est parce qu'ils vont me choisir parce que je suis le bout les lébou aurait toujours dirigé la mairie de dakar ce qui n'est pas le cas ce qui n'est pas le cas si c'est cela de lébou n'aurait pas perdu dakar donc il y a tout un ensemble de facteurs qu'il faut analyser du point de vue sociologique du point de vue politique du point de vue contextuel pour savoir aujourd'hui quel est le meilleur profil de mon parti ce qui a été fait et maintenant il appartiendra aux dakarois eux à ceux qui sont à dakar ceux qui y habitent ceux qui ne sont pas libres et qui ont acheté des terres et qui habitent ceux qui y passent la nuit ceux qui viennent même en dehors en dehors du départ de la ville de dakar en dehors du département de dakar pour venir trouver refuge par la recherche de l'emploi par le subsat et retourner à donc dakar est important pour nous et ce choix comme comme un communique maintenant comme le début j'en suis satisfait j'en suis honoré parce que c'est 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 mon adn peut-être c'est parce que effectivement et je le suis profondément je le suis profondément j'habite cette ville j'y suis né j'y ai fait mes immunités j'ai fait mes études j'y travaille j'ai eu de d'excellentes relations avec les personnes qui sont autour de moi par conséquent cet atout est un atout extrêmement important mais d'autres atouts aussi sont importants le parti auquel auquel j'appartiens c'était mon parti a été un parti conquérant à dakar dans l'opposition nous avons eu à gagner dakar nous avons eu toujours dans le passé à faire d'excellents résultats dakar en 93 nous avons gagné dakar sur la liste parlementaire avec membre du job mère de dakar toutes ces personnes que vous voyez aujourd'hui qui s'agit autour de la politique et qui dakar ont été formés pratiquement dans notre parti par conséquent c'est un deuxième atout le deuxième atout c'est aussi le désir les désirs des militants du pd s le désir de la classe politique au sénégal aussi de pouvoir participer à cet élément pour pouvoir effectivement récompenser le pd s pour pour sa rigueur les militants de leur parti pour 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 leur honneudité pour leur fidélité au combat que nous avons mené certains nous regardent aujourd'hui écoute des hommes politiques si on tue sur un envoyé encore comme vous on va les prendre par conséquent c'est aussi un autre atout mais aussi moi même à ça nous vous êtes les bouts vous appartenez à un village vous êtes saloum saloum vous appartient à une ville mais jacques disait rien n'est plus honorant pour un enfant née dans d'un pays natif d'une ville d'en être le maire alors présent la bataille de dakar s'annonce rude très rude même sur quel levier comptez-vous vous appuyer pour faire gagner votre parti et votre coalition le seul objectif et plusieurs leviers l'objectif c'est doit d'avoir une voix de plus que mon second c'est tout le levier c'est comme on a dit mon parti l'organisation de mon parti est un levier les associations auxquelles j'ai assisté les quartiers que j'ai traversé je suis né à galandou doux anglo valmi j'ai habité fanhoc je suis resté un peu à la gueule tapé je suis venu à nyar italy j'ai habité bop et je suis aïe off par contre sur le plan de la circulation de mon domicile j'ai eu à fréquenter tous ces quartiers là les autres je les connais très bien trop bien même alors par conséquent ça c'est un atout l'autre à tous et effectivement les gens feront effectivement regarderont de plusieurs manières les différents candidats leurs origines parce que c'est dit leur capacité les études qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait dans le pays leur cap de leur parcours politique leur contact avec les masses par rapport à ce qui s'est dit à ce que c'est leur participation à l'évolution politique de ce pays et ce qu'ils aient fait depuis depuis 1996 dans ça aussi c'est les leviers et les leviers associatifs mais le levier de des éléments de votre famille de vos compagnons âges parfois c'est un ancien de la colby boy que dans le guise et vu que tu es partant je n'ai jamais fait la politique je viens avec vous par conséquent il ya plusieurs leviers mais tout cela c'est des atouts aussi que d'autres ont que d'autres n'ont pas j'ai des atouts qu'ils n'ont pas eux ils ont peut-être des atouts que je n'ai pas et ça c'est ça qui fait que nous partons tous sur le même pied d'égalité à la même limite sauf maintenant que l'arbitre puisse prendre d'autres dispositions mais dès que nous partons écoute chacun à sa manière pour arriver à bout de cette ville de dakar tant qu'on voitait manière que vous ne voulez peut-être pas dévoiler non pourquoi pourquoi je j'ai déjà dit ce que j'ai dit c'est assez c'est assez indicatif pour savoir qu'il ya des leviers on ne peut pas prendre les trois cent quatre mille leviers qu'on peut avoir pour des élections municipales c'est tout partir à temps objectif avoir une voix de plus que le second et être maire de dakar oui alors moi je vais peut-être insister sur notre levier c'est le fait que bien entendu que c'est le parti du président à la loi qui a encore un capital la sympathie qui est assez important c'est des élections locales certes mais certainement en jeu peut-être de sorte de primaire comme le disent certains pour les prochaines élections notamment la présidentielle jeudi est ce que vous comptez vraiment vous appuyez sur ce levier capital sympathie le président ward qui pourrait peut-être s'impliquer dans ces élections non écoute je n'ai pas la même appréciation que les autres et moi il est vrai que certains peuvent dire que c'est un levier pour les prochaines élections d'autres ont dit autre chose d'autres ont dit c'est un levier pour le troisième mandat ces deux choses totalement différent absolument et qui auront pas les mêmes conséquences ça aussi il faut que les sénégalais les saches les leviers pour les troisième d'élections les prochaines élections chacun a maintenant pour un troisième mandat c'est le président maxala et par conséquent les conséquences de ces actes qui seront posés seront totalement différemment donc le levier que vous avez posé c'est effectivement c'est des leviers importants le président est un secrétaire général du parti le président maki salle en visite officielle de travail à paris a eu une séance politique dans laquelle vous qui vous a été livré sur d'après les informations encore livré par la presse et il a il a montré qu'il y avait l'autre levier un levier même séparatiste un levier de confrontation interne cela dit que nous avons plusieurs leviers chacun aux leviers qu'il pense agiter pour arriver à ses bouts mais retenez retenez que c'est un autre levier de recruter qu'est-ce que les dakarois peuvent espérer de vous monsieur doudouade une fois élu maire écoutez avoir un maire qui correspond à leur idéal c'est à et un idéal c'est c'est trop longtemps aucun candidat ne peut vous dire ce qu'il fera totalement pour changer totalement dakar pour avoir des résultats probants en cinq ans il faut que ce qu'on soit sérieux mais nous connaissons des villes dac nous connaissons dakar nous avons la chance de connaître dakar qui alors à l'époque coloniale et à l'indépendance était une ville organisée si vous dites aux dakarois aujourd'hui que sur le carrefour sandaga il y avait les passages piétons louter comme on dit des feux et au milieu même une parterre de gazon et que nos mamans analfabètes et ménagères attendez le feu pour passer sinon c'est l'agent qui le faisait passer c'est clair et net que dakar a changé si vous faites le tour de dakar vous allez à la place de l'indépendance au monument aux morts vous regardez l'état délabré la saleté la malpropriété à ce niveau vous connaît dakar ville propre qui en un certain moment était comparé à l'homme et vous voyez que dakar n'est plus le dacar dakar au point de vue infrastructures sportives vous voyez c'est que vous voyez dakar en infrastructures sanitaires vous voyez dakar en organisation un rendez vous culturel rendez vous sportif rendez vous cinématographique dakar a été une ville placée du point de vue cinéma quand nous étions jeunes d'abord par ses salles mais ensuite par les cinéastes que nous avons nous avions les meilleurs cinéastes africains et nous courions derrière les algériens et les marocains aujourd'hui dakar est à la traîne le dakar culturel le dakar du théâtre le dakar du théâtre s'est transformé en dakar de série et ensuite l'école même l'école l'école si vous regardez l'école à dakar et vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à faire sur le plan primaire et sur le plan secondaire et voulait ressusciter tout ça je ne dis pas ressusciter mais il faut que les maires qui vont venir parce que écoute dakar aujourd'hui on ne parle plus de routes goudronnées on disait plus que le goudron s'arrête à la padoie avec les colons donc par conséquent il faut ouvrir les brèches et donner une autre vision à de dakar par 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 des part des part des part en participant aux infrastructures c'est vrai qu'il ya il n'y a pas trop de moyens mais il y a des moyens pour lesquels on peut le faire donc par conséquent dakar un dakar ville du monde on ne peut pas continuer à citer dakar les villes les plus les plus les moins les villes les moins les villes les moins les moins le 1 dakar doit pouvoir être classé en afrique aujourd'hui parce qu'aujourd'hui à bijan nous dépasse qui gali est sorti de l'ombre après la guerre sortie de guerre est en train de faire des avancées extraordinaire d'ailleurs notre président prend pour exemple et le rwanda et son président cela veut dire que effectivement et tout ça c'est parce que dakar doit participer à ça et moi je souhaite je rêve d'une ville où l'état et l'élu local où les élus locaux sont en symbiose pour faire des choses ensemble et non sans se faire la guerre nous avons passé pendant cinq ans six ans à se tirailler pour ramasser deux brins d'allumettes pour fermer une poubelle pour réparer une lampe je ne veux pas cette date de ce dakar là et quel que soit le président de la république qui sera là élu maire je vais je vais m'atteler à réconcilier l'élu local et l'état dans une ville qui se respecte le maire de la capitale à une voix importante dans l'organisation de la cité dans le flux des populations pour apporter un plus à l'état et parfois c'est de concert c'est de concert que l'état du sénégal ou l'autorité départementale en tant que en tant que région et le maire font un triumvirate pour pouvoir mener une ville à bon port c'est clair à ça oui alors il faut rattraper par le temps mais justement on va parler des infrastructures c'était c'était compliqué pour beaucoup de coalitions à dakar certainement la votre coalition d'air n'a pas trop survécu et aux investitures avec le départ de pavio qui est candidat d'air aussi pour dakar l'ancien maire pavio aujourd'hui selon vous qu'est ce qui a qu'est ce qui a posé problème qu'est ce qui a fait que justement il ya tant de listes rejetées beaucoup de difficultés tant de recours au niveau de la cour d'appel et qu'est ce qui n'a pas fonctionné d'abord notre parti notre parti dans nos investitures dans notre parti pavio n'était pas investi dans notre parti notre parti ne l'a pas investi et ne saurait l'investir vous avez une coalition oui mais revenons-en pavio a été d'abord investi à ce que vous avez passé l'information bien n'ayant n'avant que nous fermons notre coalition par son propre parti vous savez il s'est déclaré très tôt le candidat oui mais permettez aux yeux aussi c'est choisir le moment voulu de choisir le candidat nous sommes pas dans le bon parti nous n'avons pas les mesures nous n'avons pas la même orientation et c'est pas la première fois aussi que nous soyons pas à des élections nous n'avons pas été dans la même liste en 2012 vous l'oubliez et on venait sortir de l'alternance le président de makassar est allé au pouvoir pavio a dit qu'il allait à des élections seul et c'était pour faire les primaires de notre parti et au cas où il serait gagné le parti lui serait retourné vous vous en souvenez les primaires sont passés les résultats sont connus il est resté dans son beau guise guise transformé en partie nous avons une excellente relation et le passé de 2012 et les élections législatives au regard sans doute de ce qui s'est passé de son effectif et de ses gains du nombre de ses députés a préféré lui pavio venu dans notre coalition et partir avec nous aux législatives par conséquent aujourd'hui il est candidat à une élection comment il s'appelle locale comme la ville de dakar d'ailleurs coalition qu'il a initié lui-même ou qu'il fait il fait partie des gens qui l'ont initié voilà le siège était à son siège ok dans sa propriété nous y avons été convaincu à la troisième réunion donc qu'il nous laisse le parti et son siège pour aller ailleurs parce qu'il n'est pas il n'a pas été choisi par maire ou qu'il a été soit ou qu'il voulait aller seul il n'a pas voulu aller seul parce qu'il sait ce que c'est qu'aller seul mais malheureusement il a eu un choix et il a été informé et effectivement lui a été enfermé très tôt que le pdc aura un candidat il a été informé assez tôt que le pdc avait un candidat et donc il savait que c'était pas non il n'y a pas de discussion sur ça il était candidat il a déclaré vous l'aissue et il a été informé assez tôt après il a été informé que le candidat avait le pdc avait un candidat pour commentaire la vie donc le divorce était à vous le dites j'ai dit j'ai dit écoute c'est pas parce que vous avez un candidat que j'ai un candidat qu'on puisse divorcer on peut ne pas divorcer c'est pas la séparation de quoi si vous voulez surtout que nous nous avons une pratique si c'est vous savez nous nous avons l'esprit consensuel et jusqu'à présent nous avons des objectifs que nous étions fixés et nous continuons c'est juste après les élections passées ces élections passées pape diop et nous sans doute nous allons nous retrouver parce que nous avons les mêmes adn pape group a été a été fait pétri dans la farine dans les ingrédients du pdc nous avons la même orientation nous finirons par nous retrouver c'est un allié naturel comme on dit très bien mais est ce que la coalition aurait toléré une liste parallèle à dakar et ça je ne peux pas vous dire torrer une liste parallèle c'est le suicide peut-être c'est la raison pour laquelle il est parti vous appelez le à votre studio samedi prochain et posez lui la question d'accord à votre avis président est ce une bonne chose que l'opposition aille à ces élections en rend dispersé il ya eu quand même beaucoup de séparation je vous apporte la réponse de à s'ensemble laquelle il n'est pas possible dans un pays démocratique comme le sénégal qu'on puisse avoir une opposition rassemblée autour de quelqu'un c'est pas possible ce n'est pas possible dieu a toujours des différences entre nous et chez nous au sénégal nous avons un caractériel assez important et compliqué nous cristallisons les différences on aime bien on cristallise les différences au lieu de les transformer en possibilité d'être ensemble on se cristallise voilà man j'y a mal là et au foyer manga yo qui le monnaie dans ce terrain équipement la chambre à la passe balle c'est compliqué ça pose problème ça pose problème donc par conséquent je pense qu'il n'était pas envisage pour nous nous l'avons jamais dit nous quand même mais nous regardons une organisation politique dans laquelle nous aurons peut-être quatre à cinq sphères politiques qui peuvent aller ensemble si nous voulons progresser en politique et faire notre pays il n'y a rien qui puisse empêcher à des partis politiques qui ont pratiquement des deux critères qui se rejoignent les doutils qui se reviennent de pouvoir être ensemble par conséquent votre ma réponse est que on s'y attendait nous on savait que que ça irait comme ça ensuite c'était pas la première coalition nous venions de sortir d'une coalition parce que nous n'étions pas d'accord donc on ne pas empêcher de quelqu'un de sortir d'une passion nous avons bâti essayé de bâtir sous la houlette de khalifasal de novembre 2020 en juillet 2021 une coalition qui n'a pas marché à plus forte raison une co une convention une une coalition conforme à deux mois trois mois des élections et qui va accoucher normalement et ensuite un enfant mais un enfant bien portant je pense que c'est pas possible c'est pourquoi d'ailleurs ce sont les conséquences pour lesquelles beaucoup de coalitions ont échoué les gens ont conçu des coalitions jusqu'à la veille les gens et c'est quoi je vais venir avec toi d'or me dit me délie c'est pas comme ça avant et ceci a été favorisé par les positions de notre presse qui tout pendant tous six mois un an deux ans on a fait élu au suffrage univers c'est direct dans les dans les communes il ya il ya des personnalités individuelles qui vont sortir ainsi de suite chaque capitaine d'équipe de navetan chaque ancien entraîneur qui avait assez de ballons chaque personne qui a pu donner que qu'est ce que je sais trois tissus pour un machin qui est allé à deux baptêmes c'est dit effectivement je suis je suis candidat pour la mairie pour l'opération de canis des candidatures alors que pour appeler c'est simple et je vous prends à témoin au mois de févre au mois de novembre l'année prochaine tout c'était affluence vert en direction des deux communes de dakar à à à thiers à dans le dung babgey ces gens là vont encore aller se retirer aller faire autre chose jusqu'après l'opposition locale pour vous n'y dire c'est sûr candidat un candidat une candidature individuelle à une élection présidentielle c'est encore très très possible ça peut prospérer mais dans une convivité locale si vous si effectivement la collectivité elle-même ne cherche pas à trouver des consensus pour avoir deux ou trois candidats par ses fils si vous en avez 34 ou 40 c'est impossible et je vais revenir sur la question de assane l'opposition a vu beaucoup de ces listes rejetées notamment il ya eu à scanoui la cour d'appel est en train de réhabiliter certaines listes mais comment vous expliquez vous c'est rejet est-ce qu'on peut soupçonner là l'administration territoriale d'abus ou d'excès de pouvoir vous ne pouvez je ne peux pas dire qu'il y avait excès de pouvoir il n'y a pas d'excès de pouvoir sur toutes les listes qui ont été déposées rejetées rejetées moi j'ai des listes qui ont été qui ont été rejetées je serai secrétaire général national du parti j'aurais rejeté la liste ça c'est vrai mais non pourquoi nous en sommes à ce niveau là c'est parce que simplement je vous donne l'exemple nous sinon la première coalition que nous avons voulu construire a été conçu entre le mois de novembre 2020 et le mois d'avril 2021 on aurait dépassé de très loin peut-être qu'on a au mois d'octobre on aurait fini les législatives pour aller c'est pas la même pas que le même cas que la présidentielle pour la présidentielle il ya des gens qui nous nous avons déjà un candidat nous n'avons pas à faire ceci nous au centre fait un retard pour nous il ya certains qui sait qu'ils sont dubitatifs certains disent que il faut trouver un candidat dans le parti certains 12 il faut chercher il faut forcer le troisième mandat il ya des difficultés donc mieux on se prépare dans une organisation fiable mieux on va vers des élections et on a des listes déposées je ne me rappelle pas dans l'histoire du sénégal qu'il y ait eu autant autant de rejet de dossiers c'est vrai qu'il ya les les candidatures indépendantes mais toutes les candidatures indépendantes sinon la plupart ou la majorité l'ont été à partir de partis politiques cela veut dire quoi un peu parrainé cela veut dire quoi un candidat le jour ou maintenant deux questions le jour ou maintenant les partis politiques refuseront de louer ou que l'état disent si un parti politique n'a pas la loi de deux candidats il ne peut pas louer son récipice et appartement nous n'aurons plus cette situation c'est parce que comme je dis nous cristallisons nos différences au lieu de faire évoluer de dévoluer par nos différences je ne je n'ai pas encore vu ils sont rares ils sont rares les candidats qui sont allés payer 15 millions ils sont rares à ça non avance oui justement on peut parler de la violence parce que justement il ya eu cette affaire le bâton médias avec bien entendu l'affaire n'a guédiouf on a vu des opposants arrêtés quelques opposants notamment c'était mal et gacou c'était également son corps battre les médias beaucoup de bruit autour de cette affaire est ce que véritablement l'opposition est dans son droit ou bien s'agit s'agit-il encore comme il soupçonne d'une tentative du président makissal de neutraliser un adversaire il faut il faut il faut il faut très honnêtement l'analyser sur plusieurs angles que le président makissal s'attaque à son opposition vous savez c'est dit c'est net c'est clair il en a fait un sacerdoce il en a fait un objectif mais c'est pas ça n'a pas changé non du tout ça ne peut pas varier d'ailleurs ça ne peut pas varier et je dis tout à l'heure vous avez parlé des leviers et je vous ai dit combien de leviers il y avait dans chaque partie et notamment dans son parti très bien par conséquent donc ce qui se passe aujourd'hui dans cette affaire de quoi s'agit-il à ça il s'agit au départ on parlait d'assassinat de tueries mais d'après les informations que j'en ai il s'agit d'homicide involontaire avec comme on dit un coup mortel coup mortel et il y a eu l'excuse de la provocation mais qui a enjeu dans cette affaire c'est pas tahou sénégal c'est pas le parti socialiste c'est une personne qui est citée dans cette affaire par conséquent dans cette affaire c'est depuis 2011 ça fait dix ans que cette affaire traîne cette affaire on en a fait un problème politique contre notre régime notre parti notre parti le pédès n'a pas été cité dans cette affaire le pédès n'est pas parti prénom à ce procès à ce procès c'est une partie civile niagadiouf et barthélémy gaz c'est un des procès les plus indicatif parce que au moins nous avons dans cette affaire non seulement des témoins mais nous avons des documents filmés par conséquent c'est une affaire maintenant que l'état peut en profiter pour contre barthélémy gaz j'ai dit c'est 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 dans l'option du président mais qu'est-ce qu'il indique d'ailleurs maki salle a rendu visite à la famille des gaz et s'est confié à son père pour lui dire vous m'a gagné d'un coup guiné c'était une proche mais ça ne faut pas qu'on rit et qu'on dépasse ces questions ces questions là sont assez sérieuses quand on les évoque devant les journalistes on arrive pas on passe au cap non c'est si nous étions dans une télévision les gens auraient attendu que tu acquiesces de la tête c'est bien que vous faites d'ailleurs maintenant ça c'est réglé maintenant que s'est-il passé des choses ont été faites barthélémy a eu un procès il y a eu deux appels entre temps il est sorti parce que c'était pas terminé c'était pas fait il a été élu député député à l'assemblée nationale par conséquent le procès a été mis entre parenthèses nous parlons fait mais non pourquoi aujourd'hui que barthélémy n'est plus avec le pouvoir que le pouvoir attend attend je ne dis pas attend en tout cas a fait à prolonger le procès parce que la date du 10 novembre aussi était connue au mois de juillet par conséquent pourquoi l'état l'état qu'est ce que l'état attend pour finir ce procès définitivement et le classer pourquoi on prolonge le procès et jusqu'à ce niveau si barthélémy n'était pas candidat est ce que la situation serait comme ça à plus fort on s'il est par conséquent il faut reconnaître il faut qu'on sache dissocier les choses mais matissal et la responsabilité c'est la responsabilité du régime la responsabilité c'est la responsabilité du de du judiciaire et principalement du procureur qui dans cette affaire là s'est porté a fait appel pour demander et a fait appel sur 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 la peine il a fait un appel sur la peine barthélémy a fait appel sur les amendes par conséquent nous sommes en totale contradiction avec les alliés d'hier qui sont devenus des ennemis féroces voilà la situation et maintenant la situation a engendré beaucoup de beaucoup de beaucoup de mais le fait de dire je ne vais pas répondre à la justice dans une dans un pays démocratique ça pose problème aussi vous avez on peut aller répondre à la justice on doit répondre à la justice je pense que ça je ne vous l'apprends pas nous avons été dans des conditions beaucoup plus difficiles nous n'étions pas à dakar karim wad nous sommes venus répondre à la convocation du juge le juge s'est permis d'ailleurs en dehors des délais d'instruction qui était de six mois de prolonger ça encore de six mois deuxième mise en demeure nous avons mené un combat je ne dis pas inédit mais féroce contre l'état du sénégal pour arriver aujourd'hui où nous sommes et nous sommes toujours encore sur la poursuite d'un procès parce que on nous demande on demande à l'état du sénégal non seulement des pays de pénalité à karim wad mais de réexaminer son procès parce qu'on sait quand nous sommes pour répondre maintenant qui doit répondre ce que je sur la violence c'est pourquoi je dis l'état du sénégal est seul responsable de cette situation pour avoir traîné les choses jusqu'à maintenant maintenant est ce que c'est parce qu'on vous a giflé vous devez gifler c'est est ce que on voit on doit vous sortir de votre maison parce que vous n'avez pas payé vous devez employer des armes pour sortir de l'huissier ou le tuer est-ce que parce qu'on a fait une violence sur vous que vous avez raison mais j'ai dit tant que nous avons cette manière cette différence que nous avons sinon cette opposition j'ai dit opposition entre l'état l'état le président de la puissance partie avec les leviers de l'état contre contre les les sénégalais et les politiques nous en serons là est ce que demain dans la même situation nous ne serons pas dans cette voie nous avons fait beaucoup d'efforts pour ne pas y arriver parce que nous avons aussi des responsabilités à ça que les autres partis n'ont pas les responsabilités et ce que nous avons fait dans ce pays depuis très longtemps et principalement depuis 1974 pour arriver à ce niveau de responsabilité à ce niveau bon de renforcement de la démocratie avec parfois c'est haut et c'est bas c'est comme ça et écoute réveille fm 97.5 nous en sommes là par conséquent à ce niveau si l'état ne cesse pas dans sa danse à danse dans son idée dans son dans son besoin dans son désir de vouloir tuer l'opposition et tous les hommes politiques on arrivera un jour à une situation dans laquelle le sénégal fera beaucoup de difficultés pour en sortir ce ne sera pas pareil à la journée d'avant-hier et ce ne sera pas pareil à la journée du 2 mars ça c'est la responsabilité unique unique et personnelle du président maki sal parce que c'est lui le patron beaucoup se disent d'ailleurs excusez-moi fatou que c'est parce que vous avez voulu être démocrate je suis démocrate avec maki sal dans le cas karim wad c'est que vous n'avez pas fait une opposition de rue et que maki sal a continué avec ali fassal et peut-être avec man son co est ce que vous devez pas le stopper dès le départ avec l'affaire karim wad est ce que c'est quoi est ce que c'est évidemment cette entreprise de vouloir neutraliser cet adversaire là potentiel d'autant plus par une mobilisation de rue et tout ça c'est que le président wad avait refusé à l'époque oui vous savez quand nous sommes sortis du port en 2010 nous en sommes 2012 nous en sortis avec une idée que nous étions dans la constitution au nouveau présent était là il fallait le pousser il fallait l'aider l'accompagner il fallait l'assister c'est ce que nous avions dit et nous étions dans cette après le président wad est resté plus de deux ans il n'a pas eu une prise de parole quand l'a fait moi même j'étais convoqué à la crie pour des raisons que je ne sais pas moi même demandé la bm vous voulez que j'avais offert à mon père et mon père est décédé en 95 rendez compte maintenant qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui se passe on est arrivé à un niveau où nous étions obligés nous de nous organiser et nous nous sommes organisés à ça en un certainement on a vu plus de 50 personnes qui étaient dans les liens de la prévention au niveau de la justice ou qui était en prison vous savez nous avons organisé des manifestations monstres à dakar à thiesse à djurbel à mbake partout donc nous avons utilisé et tous nos pour nos leviers de dissuasion par la mobilisation des sénégalais et mais nous étions arrivés à un niveau où les sénégalais ont compris trop tard et aujourd'hui c'est connu c'est su carré wad sauf effectivement quelques exceptions de messengeté que je vois parfois dire que voilà le comité il s'est dit disait ce que disait et je ne veux je ne me doute pas un seul instant de sa culpabilité alors que lui avait sur le dos plusieurs brochures sur l'acte d'accusation et la signature de plusieurs ministres et c'était sorti d'une institution extrêmement importante qui s'appelait l'inspection générale d'état ce n'est pas le cas pour carré wad mais non qu'est ce que nous allons faire face à la situation et face aux élections aux échanges de deux mille vingt-quatre écoutez je ne sais pas tout est possible ce sera peut-être la dernière question nous sommes à deux minutes de midi ce dossier barthélémy jazz comme celui de son co et bien sûr carré wad remettent sur la table le problème de politisation ou d'instrumentalisation de la justice à votre avis comment régler définitivement ce problème pour conseiller d'être de toujours soupçonner une même politique derrière des affaires concernant les opposants surtout écoute nous en aurons encore nous en aurons encore parce que dans cette politique présidentielle il ya deux choses il ya deux voies qui sont séparés aujourd'hui et qui commence à c'est assez assez à scinder le pouvoir ce qu'ils sont pour forcer le troisième mandat à partir des locales et à partir de l'occasion les gagnés les gagnés c'est peut-être illuminé des candidats potentiels comme ça a été fait à la présidence ensuite pour sûr sur les législatives est allévé à la présidentielle avec tout un tas de tralala pour expliquer que le troisième mandat est possible avoir un ministère de l'intérieur prépare prêt à ça et pour aller à un troisième mandat c'est possible ma qui salle a aujourd'hui la force législative et la force militaire et la force policière pour le faire mais est ce que les sénégalais non pas la force de riposte en garantissant de vivre pour des personnes en empêcher voilà la question mais non si ma qui salle continue dans cette voie et il est dans la voie c'est de pouvoir non seulement liquider les adversaires mais tout en essayant aussi de neutraliser et de liquider des personnels dans son parti oui écoutez écoutez les yeux regardent de l'essence qui était lui comment il a fait regarder ce qui avait des aspirations ils sont et après local ils seront oubliés ensuite lui-même dit il crée à l'interne des situations de face à face d'adversité de concurrence entre des fils en autorisant des disparaît oui mais c'est quoi ça quand vous avez une décision nous sommes dans le même quartier écoutez vous ne pouvez plus attendre à la paix à l'union à aller ensemble nous sommes en face pour des discussions rudes et peut-être même pour des confrontations c'est à dire que ma qui salle a l'impé on a l'impression que ma qui salle veut nous quitter de force en 2024 de force je dis en laissant le pays dans les cendres c'est pas une bonne option ça ah non attention ça a défaut d'un troisième mandat oui ça ça peut être ça peut ne pas être une bonne option pour vous mais ça peut être une bonne chose une option pour lui et peut-être même une option conseiller qu'est ce qu'il gagnerait à faire qu'est ce qu'il est ce qu'il gagnerait à faire cela mais je ne peux pas le savoir madame je ne suis pas dans sa tête c'est du boca qui disait on ne sait pas c'est on ne pourra jamais c'est savoir ce qu'il ya dans la tête d'un chef d'état mais tout indique tout indique que c'est cela l'option l'option c'est effectivement ou bien j'ai un troisième mandat ou bien je ne l'ai pas je laisse le pays dans les centres c'est le mot de la fin il est une minute voilà sylvie est déjà là pour le journal si on met une autre question ça est quand même merci beaucoup je vous remercie de votre de votre invitation et remercie les auditeurs et les sénégalais remercier les les membres de mon parti de ma coalition pour pour changer les choses de m'avoir investi et dire aux dakarois que j'ai commencé à prendre rendez vous avec eux sur plusieurs questions je serai à leur rencontre comme j'ai toujours été avec dans les moments les plus difficiles et les compliqués dans ma vie politique et je dis aussi aux aux employés de 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 la ville de dakar qu'il ya encore des possibilités à qu'ils reçoivent comme maire de la ville l'ancien adjoint au maire qui a travaillé avec eux dans d'excellentes conditions et de bonne collaboration et principalement mes amis ça je vous rappelle que j'ai été le président du conseil d'administration en tant que maire de la liaison maritime dakar goré et ça fait ça fait c'est l'un des plus de meilleurs investissements fait par la commune parce que les quartiers sont passés de côté et c'est moi sur sur instruction du président papiope et sur aussi sa confiance que je me suis occupé de ce bateau du début de la construction jusqu'à son arrivée à dakar et même le nom de berre c'est moi qui ai donné ce nom à ce bateau pour lequel l'état du sénégalais pensait donner le nom de blé jane et paix à son âme et meur souvenir à djiboka qui avait aussi qui m'avait fait confiance en tant que ministre de l'économie maritime peut-être que les sénégalais le seront aujourd'hui mais il y a d'autres choses et encore d'autres choses que je vais révéler sur la ville de dakar et à très bientôt merci merci à très bientôt merci président doudouade ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau du grand oral merci surtout pour la disponibilité et à chaque fois que vous êtes sollicités à ça merci merci pour tout à vous le partage et merci aussi au président doudouade et ça a été instructif merci à elizabeth djata pour le portrait de l'invité et à diyao diyalo pour la mise en onde merci aussi à pendafai pour le parfait service fatou tcham gometti à la présentation rendez vous samedi prochain inchallah pour un autre grand oral avec un autre invité réécouter celui-ci lundi à 18h sur eumi fm l'émission sera aussi disponible tout à l'heure sur eumi officiel notre chaîne sur youtube passez un très bon week-end merci à tous